Le surf, c'est un sport qui est très très dangereux. Tu vis avec ce danger depuis que tu es enfant. Comment tu le vois le danger ? Quelle est ta relation au danger ? Est-ce que tu y penses avant de surfer ? Ayant grandi à La Réunion, je dirais que c'est encore plus dangereux parce qu'on a eu une période qui a enlevé pas mal de mes potes. J'ai perdu beaucoup d'amis avec la crise requin à La Réunion qui a été très pénible parce qu'elle a été très dure à gérer. J'en ai même perdu un petit frère de 13 ans. Depuis que j'ai perdu tous ces gens, c'est vrai que ça m'a aussi donné une motivation en plus de me battre, de réussir pour eux. Ça a été très dur en fait. Est-ce que tu as jamais ressenti la peur de rentrer dans l'eau ? Non, je dirais que je pense que la passion est plus forte que la peur de mourir ou la peur de me faire bouffer. C'est vraiment ce qui me fait vivre. Et à l'heure actuelle, si j'arrête le sœur, je pense que je finirai en dépression. Et la chose qui te rende plus fière de ta vie, qu'est-ce que c'est ? C'est ma chienne. Non. Bien sûr, ma chienne, elle est fantastique. Et ça serait le fait d'avoir fait trois fois champion d'Europe quasiment d'affilée, trois fois champion de France. Parce que qualifier trois fois d'affilée, j'ai l'impression que le 3, là, il revient quand même beaucoup trop là un peu. Non, ça va falloir que je casse celui-là d'ailleurs. Peut-être que c'est là où ça va me faire qualifier dans le CT. Bonjour, Joragan. Bonjour, Chris. Bienvenue sur mon divan. Merci de m'accueillir. Peux-tu me parler de ton enfant, s'il te plaît ? Alors du coup, j'ai grandi à La Réunion. C'est là-bas que j'ai commencé le surf pour la première fois. Et comment tu t'es mis au surf pour la première fois ? Je me rappelle, j'étais à l'école et j'ai un copain qui faisait du surf depuis pas mal de temps et il me poussait à venir depuis longtemps. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, tu sais quoi, il est temps d'essayer, il a l'air de kiffer. Donc c'est là où j'ai commencé et ça m'a tout de suite pris. Tes parents ne font pas de surf ? Non, personne dans ma... Ah, mon frère faisait du surf un petit peu, mais dès que je m'y suis intéressé, en fait, il a quitté et il s'est mis plutôt au skate. Et je voyais toujours cette planche chez moi, une planche rouge, Mickey Rat, qui traînait dans une des chambres. Et je me disais, bon, un de ces quatre, il va falloir que je la mette à l'eau. Et la première fois où je l'ai prise et que je suis allé à l'eau, je me suis dit, wow, dingue. J'ai pris ma première vague et c'est là où j'ai ressenti toute la vitesse, toute cette excitation, en fait. Et je me suis dit, wow, bon, c'est parti, vas-y, allez, je me mets au surf. Tu faisais du sport déjà avant ? Qu'est-ce que je faisais à l'époque ? Je pense que je me suis essayé, j'ai essayé un peu tout, le foot, tout ce qui existe. Et le foot m'a pas mal plu, jusqu'à ce que j'essaye le surf et le foot est complètement passé à la trappe. Mais tout de suite, je me suis dit, bon, que j'allais commencer les compètes, que j'allais commencer à me faire des potes, à voyager partout dans le monde. J'ai vu ma première vidéo de surf très jeune et je me suis dit, wow, c'est ça que je veux faire. Et tout de suite, j'ai foncé et c'était fou. C'est quoi qui t'a le plus plu dans ce sport ? Je pense déjà à la première sensation qui m'a plu, c'était la vitesse. En fait, je me souviens avoir pris ma première vague et je me suis dit, mais wow, j'avais l'impression d'aller à 200 à l'heure. C'était un truc de fou. Et tout de suite, le lendemain, je me suis dit, bon, papa, j'ai dit à mon père, il me faut absolument une planche, il me faut absolument ça, ça, ça. Mon père n'avait pas vraiment les moyens, donc c'était un petit peu délicat de lui demander des planches hyper chères ou quoi que ce soit. Donc au début, j'ai un peu commencé avec des planches en mousse qui ne coûtaient rien du tout. Et au fur et à mesure, il m'a acheté une planche, il a vraiment vu que je commençais à adorer ça. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai eu ma première planche et j'étais tous les matins, de 6h du matin jusqu'à 19h le soir, il faisait nuit, j'étais encore à l'eau. Donc c'était fou. Ils t'ont toujours soutenu tes parents, en tout cas quand tu étais jeune à ce moment-là, ils t'ont poussé ? En fait, ça a été très compliqué, très jeune, parce que mon père, en fait, j'étais un peu en Bretagne à un certain moment. Et avec ma mère, elle m'a offert un billet pour que je rentre à La Réunion. Et quand je suis rentré à La Réunion et que j'ai essayé le surf, je ne voulais plus rentrer en fait. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que ma mère a essayé de rentrer à La Réunion pour venir me chercher et me ramener en Bretagne. Mais j'étais déjà accro, donc c'était compliqué. Du coup, tu as passé toute ton enfance à La Réunion ? J'ai passé peut-être trois ans en Bretagne de mes cinq à huit ans, quelque chose comme ça. Et après, à La Réunion, tout le long, c'était dingue parce que tu as l'eau qui est chaude, tu as des bonnes vagues, tu as tout ce qu'il faut. Tu as l'ambiance. La Réunion, je la recommande à 100%. C'est une île de fou. C'était quoi ton implication dans ce sport pendant tes premières années, de tes neuf ans à tes quinze ans par exemple ? Combien d'heures par semaine tu en faisais ? Comment tu le vivais ? Est-ce que tu pensais au surf quand tu n'en faisais pas ? En fait, j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps dans l'eau. Donc dès que je ne surfais pas, je commençais un peu à devenir aigri. C'était quand j'y repense maintenant, j'ai beaucoup plus de facilité à ne pas aller surfer qu'à l'époque. Il suffisait que je ne surfais pas pendant deux jours que je devienne fou. Donc c'était vraiment intense. Et quand tu y goûtes et que tu as envie de progresser, que tu as envie de te mettre à la compétition et tout, c'est, je pense, comme certaines personnes quand ils essayent le foot ou quoi, peut-être que ça les prend fort ou je ne sais quel sport. Mais là, j'étais piqué. Et c'est quoi qui t'a poussé à faire de la compétition ? Je dirais que c'est quand j'ai commencé à regarder des vidéos de surf et que j'ai vu que les mecs ont gagné leur vie avec le surf. Je me disais, mais attends, c'est un truc de malade. Tu peux gagner ta vie en faisant un sport aussi beau. Et tout de suite, je me suis dit, bon, allez, je pars là-dedans et j'y mets 300% de mon énergie. Et au bout d'un moment, je me suis tellement donné à fond que j'ai réussi. Tu te rappelles de ta première compétition ? Ouais, je m'en souviens. Je pense que j'avais à peu près 12 ans et je n'en avais jamais fait avant. Et les autres qui étaient en finale avec moi, on avait fait pas mal. Et je faisais un peu n'importe quoi. Je ne savais pas du tout ce qu'étaient les critères. Moi, j'ai toujours été quelqu'un un peu... Je me considère un peu comme un chien fou. Je vais à l'eau et je pars dans tous les sens. Alors que la compétition, c'est quelque chose que tu dois contrôler. Tu pars, tu dois faire deux vagues. Et avec un certain combo, en fait, tu mets en place un nombre de manœuvres sur une vague. Et moi, j'étais plutôt celui qui partait, qui prenait de la vitesse et qui essayait de décoller le plus haut possible. Mais le truc en faisant ça, c'est que tu tombes assez souvent. C'était vraiment ça passe ou ça casse. Des fois, ça passait. Je gagnais la compétition de loin. Et des fois, je perdais assez rapidement. Et la première que tu as gagnée, tu t'en rappelles ? La première que j'ai gagnée, je ne sais pas si c'est vraiment celle à laquelle je pense, mais celle qui a compté le plus, c'est quand j'avais 14 ans et que j'ai gagné le King of the Grom, le classement combiné. Et que j'ai gagné sur mon spot préféré, qui est à La Réunion et qui est les Roches Noires. Et là, c'était fou. J'étais en finale avec Maxime. Et c'était une belle finale, oui. C'est ça qui fait... T'avais quel âge quand tu as gagné, la première fois ? J'avais, je dirais, 13 ou 14 ans. Je venais d'entrer chez Quick Silver à l'époque. Et j'avais beaucoup à prouver, donc... Quick Silver te sponsorisait à ce moment-là ? Ouais, j'étais chez Quick Silver pendant, je crois, 3 ans. Et après, en fait, en grandissant, j'ai eu une... Je n'ai pas trop eu mes parents qui étaient là, donc mon père qui me laissait un peu tout faire. Et c'est vrai que j'étais... J'avais un peu une fréquentation qui... On ne va pas dire des délinquants, c'était des mecs bien, mais je pense que sur 6 meilleurs potes, les 5 autres ont fini en prison. Et moi, je n'ai pas fini en prison. J'étais trop focus dans le surf. Et c'est ça qui m'a un peu sauvé, sauvé la vie. Et j'ai aussi une copine à l'époque qui ne m'a pas mal mis dans le bon chemin. Et ça m'a aidé à sortir un peu de la galère. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as eu ta première victoire ? C'était dingue. C'était dingue parce que... J'ai toujours rêvé, en fait, de concourir parmi les meilleurs. Et je sais que chaque victoire que je prenais, ça me rapprochait un peu plus du but ultime. Et le but ultime, c'était quoi ? Le but ultime, pour moi, c'est le CT. Et je me bats toujours pour. J'ai fini trois ans d'affilée à une place. Une ou deux places. Et du coup, ça a été... J'ai toujours été le mec qui a beaucoup de peine pour le gars qui ne se qualifie pas pour une ou deux places chaque année. Et j'étais là, c'est dommage qu'il n'ait pas la possibilité d'entrer. Et moi, trois ans de suite, ça m'est arrivé. Donc, c'était très dur chaque année. J'en ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Donc, ça a été intense. Ça, c'était ton but ultime, c'est de gagner cette compète le CT, c'est ça ? C'était déjà de me qualifier dans le CT. Et après, avec cette qualification, tu peux envisager gagner une épreuve du World Tour. Et si tu gagnes cette compète du CT, tu penses que tu te sentirais comment ? Si j'en gagne une, là, à l'heure actuelle, j'imagine même pas. Parce qu'en fait, c'est vrai que ces derniers temps, ça a été tellement dur. Après le Covid, je me suis séparé de ma copine avec qui je suis resté pendant 15 ans. J'ai eu pas mal de hauts et de bas. Et à une certaine époque où je faisais que des résultats, après le Covid, j'ai pas mal eu de bas. Donc, si j'en gagne une un jour, je pense que je fêterai ça comme il se doit. Tu le fêterais, mais toi, tu penses que tu te sentirais comment ? Qu'est-ce que ça te ferait ? Qu'est-ce que tu aurais accompli pour toi ? Je pense que ça serait comme un rêve, en fait, que j'ai toujours eu au fond de moi, qui se réaliserait. Et ouais, je pense que... En fait, c'est comme quelque chose que tu souhaites, mais au plus profond de toi. Et quand ça se réalise, je pense que t'arrives même pas à réaliser tellement que c'est beau. Et ouais, j'ai vraiment envie de goûter à cette victoire. Et pourquoi tu le souhaites aussi fort ? Parce que j'y ai mis tellement d'énergie. Je pense que Dieu seul sait à quel point j'ai donné, j'ai donné, ne serait-ce que dans l'eau ou à la salle de sport, pendant que beaucoup, quand j'étais jeune, faisaient la fête. et je pense que je le mérite honnêtement sans vouloir être... Te vanter. Ouais, me vanter, ça venait pas. Mais ouais, je pense que, vu tout ce que j'ai mis dans ce sport, je le mérite. Et je poursuis les pourquoi, mais pourquoi est-ce que t'as mis autant de choses dans ce sport ? Ce sport te plaît, te plaît depuis que t'es enfant, t'as été passionné, t'as vu la vitesse, mais c'est pas parce qu'on a goût de la vitesse qu'on veut aller aussi loin dans la compétition et qu'on met autant d'efforts, d'énergie, voire de souffrance dans les entraînements pour aller jusqu'à la compétition. Qu'est-ce que tu cherches au travers de cette compétition ? Tu penses que tu te sentiras comment une fois que tu l'auras atteint ? Tu seras heureux, mais heureux pourquoi ? Qu'est-ce que ça t'aura permis de faire ? Je pense, indirectement, ça m'aura enlevé un but, en fait, qui a été toujours au fond de moi, à partir du moment où j'ai vu cette première vidéo à la télé, enfin, j'avais un disque que j'y ai joué et rejoué, et je pense que c'est quelque chose que j'ai besoin au fond de moi. Je ne saurais pas l'expliquer pourquoi j'en ai autant besoin, mais déjà, pour moi, c'est tellement important que je réalise mon rêve depuis toujours, depuis gamin, de me qualifier dans le CT. Et après, je pense que le goal de gagner une étape du CT World Championship Tour, ça sera dans la boucle. Mais pour moi, indirectement, c'est bizarre, mais j'ai plus le rêve de me qualifier dans le World Tour et après gagner cette étape. En fait, j'essaie de mettre des paliers dans chaque... Et quel serait le dernier palier si tu gagnes cette compétition du World Tour ? Tu as déjà réfléchi à l'après ? J'ai réfléchi à l'après, ouais. C'est... En fait, quand tu te qualifies dans le World Tour, tu gagnes une étape du World Tour. En fait, je pense, c'est palier par palier. Tu... Tu... Tu essaies de viser la qualification, gagner une étape, faire top 5, et après, je dirais... Enfin, je dirais plutôt faire top 10 déjà, ça serait déjà énorme. Après, faire top 5 et après, devenir World Champ, donc champion du monde. Mais... On est encore loin, c'est vrai, mais je sais que... J'ai... J'ai ce qu'il faut pour me qualifier et puis... Jouer avec... Avec les meilleurs. À quel âge t'es passé pro ? Je dirais que je suis passé pro vraiment à l'âge de 21 ans. C'est là où j'ai commencé à pas mal performer sur les compètes, où j'ai gagné... Je crois que j'avais 20 ans quand j'ai gagné mon premier championnat de France et c'est là qu'il m'a un peu... C'est cette compétition, bizarrement, c'est pas une compétition prestigieuse, mais via les championnats de France, c'est quand même une étape qui m'a permis de prendre beaucoup de confiance en moi. Et derrière, j'ai... J'ai commencé à faire des résultats et des résultats et des résultats et j'ai... J'ai insisté jusqu'à... Jusqu'à ce que je frôle trois fois la qualification pour le World Tour. Comment se passe ton quotidien, tes semaines d'entraînement, comment tu les gères ? Là, en ce moment, c'est très... C'est très dur de faire autre chose parce que je suis... Je me réveille le matin déjà à ces séances de sport en me réveillant. En fait, j'ai un T3, du coup, j'ai une salle qui est réservée pour le yoga et pour le sport. Je me réveille, je fais 30-45 minutes d'abdos à peu près, un petit peu de gainage, etc. Et après, quand je sors de là, je déjeune, je vais surfer ou je vais à la salle de sport. En fait, j'essaie de gérer ma journée pour qu'il y ait une séance de sport, deux trainings dans l'eau, donc à peu près entre une heure et demie et deux heures. Donc, ça fait à peu près quatre heures dans la journée de surf, quasiment. et le soir, stretching, et si j'arrive à installer dans la journée une séance de mental, c'est bénef. C'est quoi tes séances de mental ? Je vais, en fait, voir un coach mental qui habite dans le Pays Basque qui s'appelle Christophe Hans Mugino. Tiens, d'ailleurs. Et, en fait, quand j'ai commencé à travailler avec lui, c'est vrai que je négligeais beaucoup le mental. J'étais là, mais non, mais ça ne sert à rien. ça ne va pas m'aider. Dès que j'ai commencé à prendre... En fait, à la base, j'étais quelqu'un de vachement stressé. Je pouvais parler avec des gens, bégayer. Et, en fait, d'aller le voir, il m'a appris qu'il fallait beaucoup respirer avant de parler, entre les séries. Pour les séries, ça m'a énormément aidé en vrai. C'est quoi que tu mets en pratique directement dans le surf ou avant tes compétitions ? Je dirais que j'essaie un petit peu de calmer le chien fou qui est en moi parce que je sais que je suis quelqu'un de nature à vouloir aller un peu dans tous les sens. J'aimerais aller dans l'eau et m'exprimer comme je le fais en freesurf, donc partir, essayer de faire des airs dans tous les sens. Les airs, c'est faire des aériales. C'est assez... En fait, c'est quand tu décolles avec la planche. Donc, ouais, c'est un petit peu... Le mental, ça m'a aidé à calmer la bête en moi en quelque sorte. Et ouais, genre de respirer, c'est minime et ça aide tellement à se détendre, à prendre conscience de ses émotions et tout de suite, en prenant conscience de ses émotions, c'est là où tu arrives à faire le point et à te détendre. C'est quoi la plus grosse difficulté que tu aies rencontré dans tes entraînements ou en compétition ? Je dirais la plus grosse difficulté au début, ça a été de ne pas vraiment avoir de sponsors majeurs. Quand certains avaient des sponsors majeurs et qu'ils gagnaient vraiment très bien leur vie, moi, je viens de La Réunion, j'ai plutôt galéré. J'ai eu Quicksilver pendant trois ans, mais je n'avais pas de rémunération avec eux. Derrière, en fait, je me suis retrouvé à travailler dans une base de jet-ski avec mes beaux-parents. Je gagnais 50 euros la journée, donc ce n'était pas terrible. Après, avec cet argent que j'ai accumulé, je suis parti en France pour essayer de performer dans toutes les compétitions que je pouvais. J'en ai fait plein, 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 plein jusqu'à ce que j'arrive à mettre un petit peu d'argent de côté. J'ai fait un peu pizzaiolo le soir, pardon. et avec cet argent, j'arrivais à mettre encore un petit peu plus de côté. Je partais au Costa Rica, je partais à droite, à gauche, et j'essayais de faire des performances. C'était l'argent, la plus grosse difficulté, au début ? La difficulté était clairement l'argent au début, ouais. Et je pense que ça a été difficile. Il fallait serrer la ceinture, je ne pouvais pas vraiment tout me payer. À l'époque, mon père n'avait pas non plus les moyens, donc je n'ai jamais vraiment compté sur mon papa, même s'il a fait du mieux qu'il pouvait quand j'étais plus jeune. Mais ouais, je n'ai pas grandi avec une cuillère en or, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Un cuillère en argent ? Un surfe en argent sous les pieds ? Ouais, non, clairement pas, donc c'est dur. Et à quel moment tu as commencé à gagner ta vie avec le surf ? Si je me rappelle bien, c'était après les championnats de la France. J'ai signé un premier contrat avec Fox, à l'époque, ils étaient dans le surf, mais c'est plus une marque de moto et de vélo. Et ça m'a bien aidé. En vrai, ce n'était pas énorme. Je crois qu'à l'époque, c'était 7000 euros à l'année, mais avec l'argent que j'arrivais un petit peu à mettre de côté à droite et à gauche, j'ai réussi à prendre quelques billets avec ça, faire deux, trois performances. Et puis, de fil en aiguille, j'arrivais à mettre un petit peu de côté, un petit peu de côté, un petit peu de côté. Et avec cet argent, j'ai essayé de voyager au maximum. Et je ne me suis jamais vraiment fait plaisir. J'ai toujours été à l'endroit où les compétitions étaient. Et à un certain moment, j'avais vraiment besoin de partir en vacances et de mettre suffisamment d'argent. Donc dès que j'ai réussi à faire de l'argent avec le surf, j'ai pris du temps pour moi et pour mon ancienne copine aussi. Tu as ressenti quoi la première fois que tu as commencé à vraiment gagner de l'argent avec le surf ? Tu avais plus cette préoccupation financière ? Je me souviens que c'était comme j'avais un espèce de besoin de réussir, de montrer à ma famille que je pouvais m'en sortir. En fait, je pense que quand tu grandis indirectement et que tu fais du surf, tu as pas mal de personnes qui gravitent autour et qui te parlent et qui te disent des choses du genre « Tu n'y arriveras jamais, tu vas galérer, tu finiras dans la rue. » Et en fait, toutes ces personnes, elles m'ont donné tellement d'énergie dans le sens où je me suis toujours dit « Ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. » Je vais tellement m'entraîner que je réussirai à gagner de l'argent avec mon sport. Et en vrai, avec tout ce que j'ai fait depuis que je suis jeune, je suis fier de là où je sort. Je reviens à l'entourage, tu as dit quelque chose d'intéressant. On va creuser là-dessus. Tu as vécu la jalousie pendant ta carrière par d'autres surfeurs ou par des gens autour de toi ? Oui, clairement, je pense que la jalousie était présente. Je dirais que dans une carrière de sportif, tu vois de toutes sortes. C'est vrai que pendant un moment, je voyageais avec des surfeurs français et même à un moment, j'ai voulu arrêter. Je me rappelle parce que je n'arrivais pas à comprendre comment on pouvait jalouser comme ça quelqu'un. Tu voulais arrêter le surf ou arrêter de voyager avec les français ? Je me suis dit « Non, mais attends, ce n'est pas possible, ce n'est pas pour moi. Ce sport, il ne peut pas y avoir une telle mentalité. » Et indirectement, j'avais envie d'arrêter les deux. Mais quand je rentrais et que je parlais avec mon ex de l'époque, je me disais « Non, mais tu ne vas pas arrêter le surf pour des conneries comme ça. Tu as vu là où tu en es arrivé ? » Je disais « Oui, mais je te jure, je ne comprends pas pourquoi un tel est comme ça, un tel est comme ça. » Et à un certain moment, ça a été dur parce que je suis quelqu'un de pas méchant. Je me soucie de tout le monde, je suis gentil avec tout le monde, je prends des nouvelles, j'essaie d'être le gars le mieux possible. Mais à un certain moment... Ça s'est matérialisé comment cette jalousie ? C'était plus entre surfeurs, en fait. Quand certains... En fait, tu ne sais jamais si la personne est vraiment contente pour toi, si tu voyages avec des personnes mais tu ne sais jamais si la personne est là pour toi ou si c'est juste un peu... C'est du fake. Donc à un certain moment, en fait, quand j'ai réussi à bien gagner ma vie, je me suis dit « Ok, ce n'est pas ça que je veux, je vais voyager avec ma copine, je vais voyager avec mon chien quand je peux aussi parce qu'à l'époque, enfin, j'ai toujours mon chien et dès que je peux, je l'emmène en compète parce qu'elle est trop mignonne avant mes séries et elle me fait des... Elle me check et ça me donne beaucoup d'énergie et souvent, je pars dans l'eau avec la patate et le smile parce que mon chien, c'est un peu toute ma vie, c'est comme ma vie... Enfin, c'est comme ma fille et elle est toujours là, elle est à la maison et je la renvoie demain. Et la jalousie, tu l'as sentie par d'autres personnes que le surf ? Tes amis actos que tu avais jeune, des gens de ta famille ? Ouais, bien sûr, la jalousie a été un peu partout. On va dire, ça passe des amis à la famille. En fait, j'ai grandi avec mon frère qui surfait à l'époque et je ne vais pas dire qu'il a été complètement jaloux ou quoi que ce soit mais ça a été un petit peu compliqué à certains moments parce que mon frère a eu une petite erreur de parcours et c'est vrai qu'à certains moments, quand je ne réussissais pas dans les compètes, ça lui arrivait de m'envoyer des messages et de m'incendier, de me dire qu'il aurait fait mieux que moi, que j'étais, pardon du terme, mais une petite merde. J'ai... Ouais, j'ai un peu... J'ai eu quelques messages à certains moments pas très cool. Alors que globalement, vous étiez en bonne relation ? C'était juste pendant ce moment-là qu'il t'a envoyé des messages comme ça ? Ouais, on était en bonne relation mais je pense que... Indirectement, je ne sais pas si c'est de la jalousie ou quoi mais... Il ne s'empêchait pas de m'envoyer des messages qui me faisaient mal donc à un bout d'un moment, je bloquais les messages parce que dès que je les recevais, ça me faisait mal. Ouais. Quand tu gagnais, il t'en envoyait ? Et bizarrement, il ne m'en envoyait que quand je perdais. Ok, ça t'a fait quoi cette jalousie que ce soit ton frère ou d'autres personnes ? En vrai, à un certain moment, j'avais mon cocon, j'avais ma copine, j'avais mon chien et j'essayais vraiment de rester dans cette bulle où je me disais j'ai ma famille et il n'y a qu'eux qui comptent. Donc j'essayais de vraiment faire abstraction de tout le négatif qui pouvait arriver à côté et ce n'était pas facile mais je me suis créé une telle carapace que dès qu'il y avait des trucs qui pouvaient me blesser ou quoi, ça sortait vite de ma tête. Et à l'inverse, les gens intéressés, tu l'as senti après des victoires ou certains titres que tu as obtenus ? Oui, clairement, c'est assez facile en vérité, quand tu es connu, c'est ce qui est un peu bête. Tu peux croiser des gens qui ne savent pas qui tu es et ça me dérange à profondément à certains moments. Ils ne savent pas qui tu es et à partir du moment où ils savent qui tu es, tout de suite, tu vois la personne qui change en quelques minutes. C'est radical. Concernant l'argent, aujourd'hui, tu gagnes ta vie avec le surf ? Oui, je gagne ma vie avec le surf. J'ai quelques sponsors qui m'aident vraiment bien. À l'heure actuelle, j'ai une marque française que je suis assez fier, c'est Sorouz. Et je ne sais pas si je dis toutes les autres marques, mais bon, je travaille avec Velleda, avec Moskova, avec une marque de La Réunion, aussi un shop qui s'appelle The Box. Et aussi Hurricane, je rentre dans la team, donc je suis plutôt content. J'ai aussi Oakley qui m'aide. et que j'affectionne vraiment beaucoup. Donc, oui, sans les sponsors, ça serait très compliqué de continuer une vie de sportif. Et l'apparition de l'argent a terni certaines relations aussi autour de toi ? Je dirais que j'ai su faire le tri, on va dire. Quand je voyais que c'était vraiment par rapport à la notoriété, etc., la personne sortait très vite de ma vie. En fait, j'arrive à faire... Je me mets vraiment à part des fois et je regarde vraiment un peu comment les gens agissent autour de moi et c'est vrai que des fois quand je vois que c'est trop par intérêt, je ne réponds plus. OK. Le surf, c'est un sport qui est très, très dangereux. Tu vis avec ce danger depuis que tu es enfant. Comment tu le vois, le danger ? Quelle est ta relation au danger ? Est-ce que tu y penses avant de surfer ? Je dirais que le surf, c'est dangereux, c'est vrai, mais ayant grandi à La Réunion, je dirais que c'est encore plus dangereux parce qu'on a eu une période assez longue qui a vraiment été dévastatrice, qui a enlevé pas mal de mes potes. En fait, j'ai perdu beaucoup d'amis avec la crise requin à La Réunion qui a été très pénible parce qu'elle a été très dure à gérer et j'en ai même perdu un petit frère de 13 ans qui s'appelait Elio et ça a été dur et du coup, depuis que j'ai perdu tous ces gens, c'est vrai que ça m'a aussi donné une motivation en plus de me battre, de réussir pour eux parce que toutes ces personnes surfaient et c'était leur passion. Donc ça a été très dur. À quel âge ça t'est arrivé à ton frère ou à tes amis autour de toi ? T'avais quel âge ? C'était pas vraiment mon frère à moi mais c'était comme un petit frère. et en fait moi, je ne sais plus quel âge exactement j'avais. Je pense que j'avais à peu près 20 ans, 22 ans je dirais quand Elio est parti et ça a été tellement dur en fait que chaque compète après que je faisais, je rentrais dans l'eau et je regardais le ciel et je parlais avec lui et je lui disais des mots comme je vais tout donner je compte sur moi on va réussir tous les deux t'es avec moi et pendant très longtemps j'ai fait les compètes comme ça en rentrant et en ayant cette rage de gagner pour lui aussi. Est-ce que t'as jamais ressenti la peur de rentrer dans l'eau soit par rapport aux requins ou à d'autres choses ? Ça a été très dur en fait mais en fait je suis parti habiter en France et à un certain moment je voulais rentrer à La Réunion et je me suis dit je ne vais pas surfer je n'irai surfer que le dimanche ou que tel jour et en fait dès le lendemain où je suis arrivé j'ai mis les pieds dans l'eau j'ai surfé et j'étais dans l'eau tous les jours pourtant même qu'il y avait la crise de requins mais c'était plus fort que moi en fait j'avais cette passion j'avais cette envie d'être dans l'eau cette envie de réussir pour tous mes camarades que j'ai perdus c'était compliqué mais c'était aussi une rage de vaincre donc c'était beau aussi ce qui est arrivé à créer tu penses davantage de moteur que de peur je dirais que ça a fait partie un peu de si j'en suis là à l'heure actuelle et je pense qu'ils en sont en grande partie et à l'heure actuelle je vais toujours dans l'eau je regarde le ciel c'est comme une routine en fait vraiment de parler avec eux quand je suis dans l'eau et que j'attends une vague que j'ai besoin d'un score je sais que que l'un d'entre eux va me l'envoyer et c'est un peu comme une superstition mais c'est c'est agréable de savoir que que j'ai pas mal de potes derrière moi et j'ai toute une île et maintenant la France beaucoup de personnes me suivent ici donc c'est vraiment agréable de se sentir soutenu tu as déjà pensé à arrêter ? j'ai pensé à arrêter mais ça c'était plutôt c'était vraiment avant on va dire à l'époque où c'était compliqué avec les autres et je ressentais cette jalousie et quand j'ai réussi et que j'ai réussi à faire abstraction de toute cette négativité je me suis dit non je j'arrêterai pas j'arrêterai pas tant que tant que je peux gagner une série tant que je peux faire des scores je continuerai à être dedans et mon intention de me qualifier dans le CT ne va jamais partir parce que je sais que je sais ce que je veux si je me qualifie pas dans le CT je sais que je m'en voudrais toute ma vie donc c'est ce qui me ce qui me fait vivre et ce qui me fait m'entraîner autant en ce moment la jalousie aurait pu t'empêcher de continuer mais pas la peur de la mort pas les requins pas les vagues non je dirais je pense que la passion est plus forte que la peur de mourir ou la peur de me faire bouffer c'est c'est vraiment en fait ce qui me fait vivre et à l'heure actuelle si j'arrête le sort je pense que je finirai en dépression mais peut-être pas en dépression mais j'en aurai besoin en fait je pense que c'est quelque chose qui me fait vivre ouais ok t'as déjà eu un accident sur j'ai eu pas mal d'accidents je dirais un accident qui me fait je me rappelle avoir vu des copains qui sortaient de l'eau et qui me disaient oh il y a des super bons bols pour faire des airs et là du coup je me suis matrixé dans ma tête je me suis dit je vais aller dans l'eau j'étais en plein pic de réussite à ce moment là j'avais gagné une compétition juste avant et là je vais dans l'eau et j'essaye de faire une espèce de air reverse c'est vraiment décoller et faire une espèce de 180 avec la planche et en fait en faisant de 180 j'ai pas trop compris ce qui s'est passé j'ai fait un espèce de salto arrière tête dans le sable et là j'ai fait un comment on peut appeler un espèce de scorpion et je me suis tassé trois vertèbres et ça en a cassé une et j'ai failli mourir à ce moment là parce que tassement de vertèbres tu peux soit mourir soit rester tétraplégique donc à ce moment là ça m'a fait réaliser pas mal de choses qu'il fallait faire un petit peu plus attention et ouais j'ai eu beaucoup peur ce jour là t'as mis combien de temps à t'en remettre avant de resurfer ? en réalité j'ai pas mis énormément de temps à me remettre à ce moment là c'était juste je crois trois mois et j'ai repris une compète derrière et j'ai performé direct et en fait avec la rage d'avoir arrêté pendant longtemps je trouve que t'as moins de pression et t'as envie de te lâcher un peu plus ça a été douloureux pendant longtemps parce que c'était pas encore soigné mais la compétition était trop importante il fallait que je m'y remette t'as eu d'autres accidents ? j'ai eu une planche dans l'oreille qui m'a coûté sept points de suture j'ai eu le poignet cassé plusieurs fois des entorses des ligaments le genou je suis quelqu'un de cassé je suis ouais je suis pas je suis pas en grande forme en réalité je suis en grande forme mais mon corps a subi quand même et le coach le coach mental que t'as aujourd'hui t'aide à gérer mentalement ces accidents la peur ou est-ce que de toi-même tu t'estimes tellement passionné que la peur te traverse même pas l'esprit ? à l'heure actuelle je dirais que la peur me traverse pas l'esprit je suis pas quelqu'un qui surfe les grosses vagues j'aime bien y aller de temps en temps et me mettre des défis mais je pense que t'as peur du surf au moment où tu affrontes les vagues immenses pour ma part je suis plus dans les vagues petites à anormales enfin on va dire j'aime bien aussi de temps en temps y aller quand c'est gros mais je prends plus de plaisir à partir dans des petites vagues et de pouvoir faire des R décoller dans tous les sens à faire un peu le con comme on peut dire que de surfer une grosse vague et d'être limité par les manœuvres que tu vas faire parce que dans les grosses vagues tu tournes plus court t'as des plus longues lignes je trouve que c'est un autre surf il y en a plein qui sont friandes de ça mais moi c'est vrai que j'aime pouvoir faire ce que je veux avec ma planche et la chose qui te rend le plus fier de ta vie qu'est-ce que c'est ? la chose qui me rend le plus fier de ma vie c'est ma chienne non bien sûr ma chienne elle est fantastique mais si je dirais par rapport au résultat ben ça serait le fait d'avoir fait trois fois champion d'Europe quasiment d'affilée le fait d'avoir fait trois fois champion de France le fait de m'être presque qualifié trois fois d'affilée j'ai l'impression que le 3 là il revient quand même beaucoup trop là un peu non ça va falloir que le casser celui-là d'ailleurs peut-être c'est là où ça va me faire qualifier dans le CT on va en retour jean Regan merci pour ton passage sur mon divan merci à toi c'était cool je me suis presque endormi mais c'était chouette merci à toi 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 merci à toi